Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de légendes camerounaises, venez avec nous féliciter Samuel Eto'o qui a été inscrit au Hall of Fame de l'Inter Milan. L'ex-capitaine des liens indomptables du Cameroun figure désormais dans la liste officielle des joueurs ayant marqué leur empreinte dans l'histoire du club italien Inter de Milan. Désormais, l'actuel président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o fils, sera considéré comme une légende dans le club milanais. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'honneur qui vient d'être fait au quadruple ballon d'or africain. En effet, dimanche le 27 février 2022, Samuel Eto'o a été choisi par un jury composite pour intégrer le Hall of Fame des Nerazouris qui est considéré comme le temple de la renommée du club. Il compte désormais parmi les joueurs qui ont laissé une trace indélébule lors de leur passage sous les couleurs de l'équipe milanaise. Le projet Hall of Fame de l'Inter de Milan n'est pas une initiative récente. Il a été lancé en 2018 dans le cadre de célébration des 110e anniversaire du club. Ainsi, Samuel Eto'o est le 16e joueur à intégrer ce cercle très restreint. Bien avant lui, Walter Zenga, Javier Zenati, Lefer Matayus, Ronaldo, Francesco Toldo, Diancito Francetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Miazza, Julio César, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambioso et Diego Milito qui avaient déjà bénéficié de cette marque de reconnaissance du club centenaire. Pour la QV de 2021 à laquelle il appartient, Samuel Eto'o a été sélectionné aux côtés de Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi et Wesley Sneijer. Lors de son passage à l'Inter de Milan pour les saisons 2009 à 2010 et 2010 à 2011, Samuel Eto'o a disputé son deux matchs et a inscrit 53 buts. Il a également remporté de nombreux trophées dans une Scudetto championnat italien, deux Coupes d'Italie et un championnat du monde des clubs et une Champions League. Pour mémoire, le temple de la renommée de l'Inter de Milan a été lancé en 2018 en tant que compétition annuelle dans le cadre des initiatives de la 110e anniversaire du club. Et pour y être éligible, les joueurs doivent avoir fait au moins 60 apparitions en compétition pour l'Inter de Milan et avoir remporté au moins un trophée avec le club. Depuis l'édition 2020, quatre gagnants sont directement déterminés par le vote des fans, des joueurs et de toutes les équipes de l'Inter, des déployés du club, des joueurs intronisés dans les éditions précédentes du Hall of Fame et des représentants des principaux clubs nationaux et aussi des journaux internationaux. S'agissant du palmarès, Samuel Etophis vient encore de rallonger la liste de ses consécrations internationales. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !